Une commune bien gérée selon la CONAFIL, la Commission nationale des finances locales classe Ndali, 19e au rang des meilleures communes. C'est la nouvelle de cette session. Après l'audit de 2016, je suis heureux de vous dire que nous avons atteint un taux d'accroissement moyen annuel de recettes propres de 12,30%. Je suis heureux de nous dire que nous avons un compte créditeur de plus de 11 millions. Plus de 20 places gagnées en peu de temps, tenue régulière des sessions, bon fonctionnement des commissions, bonne gestion foncière. En trois ans, les réformes du Conseil communal ont payé. A partir de 2019, qu'on soit dans le top 10, c'est-à-dire parmi les 10 meilleures communes, les mieux gouvernées, on va encore mettre un peu d'accent et un peu de rigueur dans la gestion foncière et également sur les autres ressources, c'est-à-dire les ressources fiscales comme non fiscales. Et pour que, c'est-à-dire, le point normal, ce qui nous fait engranger beaucoup de points, c'est surtout la mobilisation des ressources propres. Et il faut les investir au lieu d'encore de les dépenser. Des documents comptables étudiés et validés, des hectares de terrain identifiés pour construire des commissariats d'arrondissement, les conseillers communaux de Ndali ont statué sur 18 points. Il faut remercier le gouvernement de la rupture qui a pris la ville de Ndali parmi les villes prioritaires à enseigner. Donc nous avons reçu près de 368 millions. Selon la Commission des affaires sociales de la commune, Ndali attend toujours le retour à l'école de près de 1000 élèves partis à cause des grèves d'un enseignement. Merci. Merci.